Bonjour, ici Béa, on se retrouve aujourd'hui avec la découverte des créations du mois de juillet de ma fille et de moi-même. Vous savez que ma fille fait partie d'une DT pour la boutique PassionScape, une boutique française. Voilà pourquoi tous les mois, si vous ne me suivez pas sur Instagram et Facebook, vous ne pouvez pas le savoir. Mais clairement, je vous l'apprends, si vous ne le saviez pas encore. Ma fille fait partie d'une DT également à 13 ans. Alors, elle n'a pas les réseaux sociaux, puisqu'elle n'a que 13 ans, je ne lui permets pas. Donc, je filme à sa place, je vous montre à sa place, c'est Réa pour la DT. Donc, on commence ici par une page bien de saison face à la mer. Alors, nous partons en vacances dans quelques jours, donc enfin les vacances. Une page qui me parle, puisque nous avons très très hâte d'être nous aussi face à la mer. Donc, une page 99,9% scrappée avec la collection d'été de chez Shoe Flower, puisque vous le voyez, cette matrice ici, cœur, un nœud marin en forme de cœur, est une matrice de chez Lorelei Design, que vous pouvez bien sûr acheter, comme la collection de Shoe Flowers en boutique Passion Scrap. Donc, voilà, une page après sur laquelle j'ai utilisé du calque, des papiers, du set papeterie, des die cuts, des tampons. Là, ce sont aussi les tampons. Face à la mer, c'est un ancien alphabet. Ici, la mouette, je l'ai mise en couleur avec de l'aquarelle. Donc, en fait, vous savez que Shoe Flower s'est associé à la marque Isaro d'aquarelle. Depuis quelques collections maintenant, deux, je pense. Et donc, à chaque collection, Shoe Flower vous propose un combo associé d'aquarelle de la marque Isaro. Et je les ai achetés, donc utilisés, vous voyez, un combo parfait pour suivre avec la collection. On dirait même presque un die cut. Mais non, c'est un tampon que j'ai mis en couleur à l'aquarelle. Donc, voilà, une page au format 30-30. Ensuite, eh bien, écoutez, on parlait de ma fille. Voilà, une de ces réas du mois créées pour la boutique Passion Scrap. Alors, on a acheté ce mois-ci les nouveaux die de style Rolodex de chez All & Create, ainsi que les nouveaux papiers. Et donc, vous voyez, comme il est très facile de faire un fond maintenant avec ses papiers. Voilà, c'est très simple, un bout de découper dans les papiers. Justine a utilisé, bien sûr, les couleurs de son papier pour mettre en couleur à l'aquarelle sa poupette. Les textes, elle a également coupé des feuillages qui font partie du même set. Celui-ci également dans d'autres papiers. Un peu de fil, des agrafes. Et voilà, une carte. Pour ma boutique Scrap Didi, pour la boutique Scrap Didi, pour laquelle je scrape aussi depuis un an, voilà un timbre. Voilà, un timbre bien de saison lui aussi, tropique, avec des fleurs d'hibiscus. Pardon, un trio de fleurs. Le joli flamant rose. Ici, ce sont des découpes. Ici aussi. Et puis, un grand tampon. Alors, pour le fond, j'ai ressorti, et vous le verrez dans d'autres créations, j'ai ressorti mes encres en spray, pour lesquelles j'étais fan. J'étais fan, 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 il y a une dizaine d'années. Et puis, je les ai oubliés dans ma Scrap Room. Je les ai ressortis. Et sans aucun regret, voilà, je les réutilise pour faire quelques fonds. Voilà. Une autre réa, la seconde réa de ma fille pour la boutique Passion Scrap. Un timbre. Alors, sur les réseaux, j'avais posté un petit réel pour que, voilà, pour vous montrer ceci. Que l'on ne voit jamais en photo, évidemment. Donc, c'est l'utilisation d'une pâte de texture qui s'appelle l'effet licorne, de chez Finaber. Voilà. Donc, ce petit timbre. Ma fille a réalisé le fond à la main, en créant des algues à l'aquarelle. Et puis, elle est venue mettre quelques petites touches de Glossy. Voilà. Vous les voyez ici, pour former des gouttes d'eau. C'est assez frustrant de découvrir souvent les réas à plat, je dirais, sur les réseaux. Les réels nous permettent maintenant de montrer ces effets-là que l'on ne peut deviner sur des photos, en fait. Une autre de Merea Impola, pour Scrap Didi toujours, avec la famille Ours qui part en voyage. Voilà. Donc, je vous l'avais dit, un fond que j'ai réalisé encore avec des sprays. Enfin, un spray en l'occurrence, une colo à l'aquarelle. Des feuillages, du calque, du fil. Taï cut. Et puis, pour terminer, parce que, oui, j'ai bien sûr d'autres créations effectuées au mois de juillet. Mais j'ai eu beaucoup de cadeaux à faire. J'ai eu beaucoup de cartes à envoyer pour diverses circonstances. Et donc, je ne peux plus vous les montrer. Par contre, si vous êtes abonné à ma chaîne, à mon fil Instagram et puis Facebook, vous les voyez tout le long du mois. Si vous les avez ratés suite à cette vidéo, allez sur les réseaux. Donc, Dauphinette70 pour Instagram et Béa Courtois pour Facebook. Vous aurez ainsi accès à l'intégralité. Mais mon téléphone ne veut définitivement pas tenir aujourd'hui tranquille. Excusez-moi pour ce désagrément. Et pour finir, donc, une autre création pour ma part. Cette fois-ci. Donc, c'est moi qui ai découpé dans un autre papier imprimé de chez All & Create. Acheté en boutique Passion Scrap. Un autre Rolodex, une autre forme arc-en-ciel. Et puis, j'ai utilisé également les matrices nuages qui sont proposées en même temps pour créer un petit fond. Donc, je les ai découpé dans un autre papier. Un tampon, une poupette et puis le petit timbre escargot. Et une colo, toujours à l'aquarelle. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc, nous sommes, Justine et moi, en vacances au mois d'août, comme je vous le disais. Et donc, pas de réa en août, en fait. Voilà. Nous mettons le scrap, lui aussi, en vacances. Oh là là. Excusez-moi. Ça, je le sentais depuis le début. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon appareil aujourd'hui. Mais, je vais le soutenir, je pense. Donc, oui, je vous disais, pas de scrap au mois d'août. Donc, vous redécouvrirez nos créations en octobre. Donc, pour celles du mois de septembre. Je vous souhaite un joyeux mois d'août. A bientôt. Bonnes vacances, si c'est le cas. Et puis, bon courage pour celles qui reprennent le chemin du travail. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada